Écriture, mémoire d'un métier, de Stephen King, traduit de l'anglais par William-Olivier Desmond, lu par François Montagu. Il y a quelque chose que je tiens à mettre au point tout de suite, d'accord ? Il n'existe pas de décharge à idée, pas de centre à histoire, pas d'île des best-sellers enterrés. Les idées des bonnes histoires paraissent littéralement jaillir de nulle part. Vous tombez dessus du haut d'un ciel vide. Deux idées, jusqu'ici sans rapport, sont mises en contact et produisent quelque chose de nouveau sous le soleil. Votre boulot n'est pas de trouver ces idées, mais de les identifier lorsqu'elles font leur apparition. Le jour où cette idée particulière, cette première idée vraiment bonne, me vint à l'esprit, ma mère venait de calculer qu'elle allait avoir besoin d'encore six cahiers de timbres verts pour se procurer la lampe qu'elle voulait offrir à sa sœur Molly pour Noël, et qu'elle n'y arriverait pas à temps. « Je crois qu'il va falloir attendre son anniversaire. On a l'impression qu'on a un paquet de ces fichus timbres jusqu'au moment où on les colle dans le cahier. » Puis son regard croisa le mien et elle me tira la langue. Elle l'avait toute verte, vert S et H. Je me dis que ce serait chouette si on pouvait fabriquer ces timbres dans son sous-sol. À cet instant-là, l'histoire intitulée « Happy Stamps » venait de naître. L'idée des faux green stamps et la vue de la langue toute verte de ma mère l'avaient créée en un instant. Le héros de mon histoire était le pauvre type classique. Il s'appelait Roger et avait fait par deux fois de la prison pour contrefaçon de billets de banque. S'il se faisait prendre une troisième fois, c'en était fini de lui. Mais au lieu de contrefaire des billets, il a l'idée de fabriquer de faux Happy Stamps. À ceci près qu'il se rend compte qu'ils sont d'une telle simplicité à reproduire qu'il ne s'agit même pas de contrefaçon. Ce sont d'authentiques timbres qui sortent par milliers de sa presse. Dans une scène amusante, sans doute la première vraiment réussie que j'ai écrite, Roger se trouve dans le séjour avec sa mère. Il feuillait avidement le catalogue Happy Stamps pour voir les articles qu'ils peuvent s'offrir, tandis qu'au sous-sol, la presse éjecte paquet après paquet de ces mêmes timbres commerciaux. « Bon sang ! » dit la mère. « S'il faut croire ce qui est écrit ici en petit, on peut s'acheter n'importe quoi avec des Happy Stamps, Roger. Tu leur demandes ce que tu veux, et eux te disent combien il te faut de cahiers complets pour l'avoir. Je te parie que pour cinq ou six millions de cahiers, on pourrait avoir une maison Happy Stamps en banlieue. » Mais Roger se rend compte que si ces timbres sont parfaits, la colle est défectueuse. Quand on lèche les timbres soi-même pour les coller dans le cahier, tout va bien. Mais en les faisant passer par un humidificateur mécanique, de rose, les Happy Stamps deviennent bleus. À la fin de l'histoire, Roger se tient devant un miroir dans le sous-sol de la maison. Derrière lui, sur la table, s'empilent environ 90 cahiers de Happy Stamps, tous remplis de timbres léchés un par un. Notre héros a les lèvres toutes roses. Il tire la langue, elle est encore plus rose. Même ses dents rosissent. Sa mère l'appelle joyeusement par l'escalier, disant qu'elle vient juste d'avoir au téléphone la société Happy Stamps National Redemption, dont le siège est à terre haute, et qu'on lui a dit qu'elle pourrait avoir une belle maison de style Tudor à Weston pour seulement 11 600 000 cahiers de Happy Stamps.